Je rappelle, il y a toujours la Bidward pour la couleur de Spyro dans Spyro 2. On vient de se rendre compte qu'un don avait été oublié. Donc là, il est parti pour être rouge. Donc si vous voulez une autre couleur, c'est le moment. Battez-vous. On a Magic Head Drop 3. Vous pouvez choisir la langue. Et... Ah, j'ai pas sous les yeux le gagnant. C'est le japonais qui gagne pour l'instant. On souffle le ton. Et on a donc deux incentives pour restart. Pour avoir la run 100% au lieu de la run 1.0%. Pour ça, il faut encore donner 200€. Et un showcase du cheat code qui nécessite encore 50€. Est-ce qu'on nous entend ? Oui, on nous entend. Parfait. C'est bon pour le décompte ? 3, 2, 1, c'est parti. Alors, Deus Ex Human Revolution, un jeu fabuleux sorti en 2011. On va contrôler un monsieur qui va se retrouver augmenté, comme on l'appelle, contre son gré. Donc il va avoir des augmentations cybernétiques contre son gré. Et il va devoir retrouver sa copine qui est morte. Quelque chose crée des interférences. Il faut que vous alliez voir, Jensen. Et voilà. En gros, c'est ça le pitch de l'histoire. Et là, on va directement voir ce qu'il fait et la grande particularité de la run. Une des grandes particularités de la run. Les clips. Alors, essentiellement avec des boîtes, mais aussi des extincteurs. C'est pas très compliqué à faire. Alors, je vais pas énormément parler pendant le prologue. Parce que c'est un peu la fête du reset. On peut mourir très facilement. Malgré le fait qu'on run le genre easy, des fois les ennemis, ils ont envie de nous mettre des headshots. Alors, ils nous mettent des headshots et on meurt. Alors, du coup, t'as passé une cinématique qu'il y avait avant. Une cinématique de 7 minutes. Ah oui. J'ai pas commencé le jeu. C'est pour ça que si vous vous souvenez du jeu, vous pouvez vous souvenir de quelques petites choses qu'il y a avant. Il y a tout simplement une petite cinématique qui est passée en speedrun. Parce que vous vous en doutez, 7 minutes de cinématique, c'est beaucoup trop. Ici, il essaye, donc Ecto essaye de passer à travers le mur avec l'extincteur. Malheureusement, il a pas réussi. Ça va gagner... 10 minutes. Elle est sèche. C'est super... Et euh... Donc c'est pas bien grave, mais c'est un kick qui est très très compliqué. Ah oui, il est complètement aléatoire. Il y a pas de setup, il y a rien du tout. C'est complètement du pif. Et quand ça passe, généralement, on est tellement étonné qu'on fait « Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? » Donc là, on a fini le prologue. Donc à la fin du prologue, on voit notre protagoniste qui se fait exploser, liquéfier, retourner. Il se prend une balle dans la tête quand même. Mais tout va bien, il est toujours vivant. Mais maintenant, il y a des bras bioniques. Ouais, je suis dans l'entrée. Ça, ça, c'est stylé. Désolé, décourtez votre convalescence. Mais nous avons un problème. Oui, il y a des jambes aussi, des cerveaux, des yeux, tout ce que tu veux. Je dois d'abord passer voir Pritchard. Mon amplificateur rétinière fonctionne mal. Franck est au deuxième niveau dans le labo technique. Faites vite. Donc là, on va avoir un petit dialogue inscrippable, un des seuls du jeu. Faites la connaissance de Pritchard, qui est un personnage assez important du jeu, qui est notre espèce d'informateur. Et c'est le pirate informatique de la boîte. Parce que oui, en fait, à la base, on travaille quand même comme agent de sécurité dans une boîte qui crée et fournit des augmentations, donc bras et prothèses, tout ça. Votre affichage rétinien est bon pour le service. Du coup, je ne sais pas vraiment pourquoi on se retrouve à faire des missions de l'âge secret, mais soit. T'as amélioré, donc maintenant, tu peux te faire. Les données biomédicales aussi, c'est ce que tu veux. Bon, vous avez fini ? Parce que ça arrive maintenant à l'élistation. Je sais. Des intégristes se sont introduits dans notre usine et ils ont pris des étages. Il y a également, voilà, toute l'interrogation autour des augmentations. Tout à fait. Le transhumanisme qui est... C'est votre jour de chance. Je vais faire comme si. Le transhumanisme qui est vraiment au cœur du scénario du jeu. Est-ce que c'est bien d'être augmenté ? Est-ce que c'est bien quand on a le choix ? Est-ce que c'est bien quand on n'a pas le choix de faire le choix d'être augmenté ou pas ? Tout un tas de questions qui sont soulevées. Madame, vous êtes encore loin de l'élistation ? J'y suis presque. Bon, parce que l'intervention du sweat serait catastrophique en termes d'image. Mais là, du coup, tu vas faire ta première vraie mission, entre guillemets. C'est ta mission du tuto. La première vraie mission, on va devoir aller sauver des otages. Qu'on ne va, spoiler, pas sauver. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce que c'est trop lent. Attends, sauver des otages, ça va bien deux minutes. J'ai dit, hop. Un certain Sanders. C'est lui, là. Donc voilà, la plupart du temps, je vais skiper les dialogues. Et si vous voyez qu'il y a un dialogue, c'est que je ne peux pas le triper. Ce qui signifie qu'il n'était pas parmi les mercenaires qui nous ont attaqué. Mais ils savaient par où entrer dans notre usine. C'est intéressant. Déjà, ici, on te demande l'arme que tu veux. Tout à fait. Donc du coup, nous sommes un gros bourrin. On prend un magnifique revolver qui one-shot la plupart des ennemis. Sans avoir à viser la tête. C'est plutôt pratique. Alors, on te demande si le jeu ne va pas plus vite en japonais. Non, le jeu ne va pas plus vite en japonais. Le jeu est plus rapide dans le français. C'est très bien le troll. C'est pas grave. Je vais mourir, ça serait un peu con de perdre 2 minutes sur une mort nul. Voilà. Tout va bien. 5 HP, ça passe. 5 HP. Ça passe. Oh, ça va. T'en as 4 de meurtre. D'habitude, je te vois 1 HP à cet endroit-là. Oui, tout va bien. C'était très chaud. Tout va bien. Donc, il va y avoir pas mal de manipulations du comportement de l'IA. Ou alors, il va plus loin parce que le matroll. Alors, tous les codes, tu les apprends par cœur. C'est toujours les mêmes. Ah, c'est toujours les mêmes. Heureusement, ça serait vraiment une horreur. Petit clip qui passe. Ça fait gagner 4 secondes. C'est pas énorme, mais bon. Également, du coup, ton jeu, tu l'as loqué à 70 FPS. 70 FPS. Parce qu'en fait, les clips qu'on voit, donc avec les boîtes, tout ça, passent à travers la mure. Un certain framerate, ça passe mieux. 70, c'est une espèce de valeur qu'on a trouvé qui passe très très bien. Qui passe très très bien. Après, il ne faut pas être un sac. Voilà. Il faut bien que je montre les exemples. Ça passe très très bien. Bon, là, je vais jouer safe aussi parce que c'est une salle où on peut mourir très très professionnel. Alors, vous verrez aussi, dans ce jeu, il y a un truc fantastique, c'est les ascenseurs. Je dirais que c'est un peu le Samuel de Deus Ex, sachant qu'on passe énormément de temps dans les ascenseurs dans les ascenseurs, étant donné que c'est des loading, des visées. On va en skipper certains, d'autres, on peut vraiment pas. Alors oui, et donc, du coup, comme on vient de te le demander, du coup, quand tu as trop de FPS, du coup, ça marche moins de l'un. Et j'ai vu que tu as pu voir tout à l'heure, quand tu es entraîné avec 200 FPS, même 400, ça ne se dépassait pas. Ça t'a mis une demi-heure à faire un clip à un moment, alors qu'ensuite à 70 FPS, c'était quasiment first try. Donc ouais, ça rend la chose beaucoup plus compliquée, et je pense que ça peut paraître assez logique. On peut s'imaginer que quand il y a 400 FPS, le jeu regarde plus régulièrement si t'as passé à travers ou pas. Enfin, je pense, du coup, il vérifie les collisions plus régulièrement, donc tu peux pas trop passer au travers. Peut-être un peu comme ça que ça doit être géré. Bon, alors ici, il y a un peu... Mais du coup, est-ce que le 10 FPS, par exemple, ne rendrait pas tous les trucs plus faciles ? Les barres, c'est possible, mais 10 FPS, c'est long. Le problème, c'est que c'est pas comme Half-Type, il ne peut pas modifier tes FPS en cours de jeu. Malheureusement, on est... Adam ! Adam, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est votre situation ? Sanger, c'est mort. Ici, il y a moins de personnes qui ont sautées, c'est le film d'Adam, en environ 10 secondes. C'est un repère audio, c'est un peu empirique, mais ça marche. Farida vous prendra là-bas. Et pour les otages, voulez-vous que je... on ne peut plus rien pour eux. Le SWAT n'a pas pu les sauver. Donc voilà, on n'a pas sauvé les otages, même celles qui étaient en joue, en vrai, le jeu la confidère morte alors que pas du tout. Du coup, on est vraiment très efficace. Ils ont bien fait de nous maintenir en vie. Donc voilà, première mission basique, tuto, tralala, il n'y a rien de ouf. Pourquoi je fais ça ? Je ne sais pas, j'avais envie de lui parler, du coup... Tu avais envie de spammer le clavier, je pense que tu ne spammes pas assez le clavier. Oui, surtout cette touche-espace. Tu ne spammes pas assez le clavier en ce temps. Cette touche-espace est tellement agréable à spammer. C'est faux. C'est faux. Oui, parce que tu ne runnes pas sur ton clavier. Sur mon superbe clavier à membrane, avec une fiche PS2. Vous êtes tous jaloux. Donc là, pas grand-chose. On va passer pas mal de temps dans ce hub, en fait, qui est l'usine de Sarif, donc notre patron. Qui est un peu le leader du marché des augmentations, avec Taillon Médical, qui sont des Asiatiques. Ils se concurrencent un peu. Donc, en vrai, on se kiffe pas mal de dialogues, mais les dialogues, c'est une phase assez importante du gameplay, quand même. Parce qu'il y a pas mal de choix. Vous pouvez accéder à des zones, à des choses, si vous gérez bien vos dialogues, ou si vous faites les bons choix dans vos dialogues. Ce qu'on ne voit pas du tout dans le speedrun. Sachant que pour accéder à des zones, généralement, si on a besoin, on utilise une boîte et on clip. C'est plus rapide que de parler à des gens. Est-ce que les clips sont faisables sur Xbox ? Oui, complètement. Alors, quand même à savoir, c'est que tu runnes pas actuellement sur la version qui est en vente sur Steam ? Pas du tout. C'est la version... Director's Cut, qui est disponible, que maintenant, celle que tout le monde achète. Et donc là, tu es sur la version antérieure. La version antérieure, la première version du jeu qui sort. Elle s'appelle Diosex Humane Revolution. C'est plus en vente actuellement, mais en soi qui n'est pas patchée. Elle n'est pas patchée du tout. C'est le dernier patch du jeu, rien du tout. C'est pas un done patch. C'est vraiment un jeu différent. Parce qu'en fait, dans la... Qui n'est plus en vente actuellement. Qui n'est plus en vente actuellement. Il faut le retrouver sur des sites plus recommandables. Ou même, des fois, dans un Leclerc paumé, vous pouvez trouver le jeu pour 5 heures. Ça arrive. Et du coup, pourquoi ne pas faire la Director's Cut ? À cause de missions supplémentaires, au final ? Complètement. Une seule mission. Ça dépend. Parce que non, il y a le DLC au milieu et tout. Ah, il y a le DLC. Par contre, je me rends compte que je n'ai pas expliqué un truc depuis le début. Vous me voyez sauter comme un andouille depuis le début. Pour une raison que je n'ai pas expliqué. C'est parce qu'en fait, il y a moyen de conserver la vitesse qu'on a lorsqu'on sprint. En faisant un saut à la fin de notre barre de stamina. En haut à gauche, là, vous allez voir quand je sprint, il y a une petite barre jaune qui descend. Et si je fais un saut à la fin de cette dernière, elle va se re-remplir pendant mon saut. Et mon saut aura la vitesse de mon sprint. Ce qui fait que je peux faire ça à l'infini. Pendant que je saute, la barre se re-remplit. Donc, c'est un infini sprint, ça va. C'est comme... Alors, beaucoup d'optimisation de mouvement. Il faut une trajectoire propre le plus possible. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui fait la grande différence. Il n'y a pas de gros, gros... Skip de... Enfin, de... Il n'y a pas de déplacement. Il n'y a pas de gliss de déplacement, il n'y a pas d'AVH, il n'y a pas de bunny-up, il n'y a pas de tout ça. Il y a juste ce petit truc que tu viens d'expliquer pour continuer à garder sa vitesse de course. Mais, euh... Je tue les policiers, parce qu'il est méchant. Non, parce qu'en fait, je vais foutre le bordel dans le commissariat et que quand je vais ressortir, ce monsieur a un fusil à pompe et ma tête est très proche de ce fusil à pompe quand je sors. Et or, ma tête n'aime pas beaucoup le fusil à pompe, ce qui fait que je le tue afin qu'il ne me tue pas. Donc là, je... Oui, on aura compris, monsieur, que l'accès à cette zone est réglementé. Oui, toujours. C'est bien. Ça, il ne se répète pas trop. C'est cool. Bon, par contre, ça serait bien de réussir le clip qui n'est vraiment pas dur en son en plus. Je vais me faire shooter en plus si je continue à rester là. Incroyable. Oui, parce que l'accès à la zone est réglementé. Attends, tu permets que j'utilise ta tête pour remettre la poubelle droite ? Merci. Voilà, incroyable. Eh ben voilà. Finalement, elle n'est pas si réglementée que ça. Ah, comme ce n'est pas visé. Donc là, je tue ce mec parce que sinon, en fait, il y a un dialogue qui se déclenche quand je vais aller chercher ça. Donc normalement, là, pareil, on pourrait accéder à cette zone avec un dialogue, tout ça. Un dialogue qui est inskippable, par contre. Genre, c'est des grosses phases d'argumentation où on interagit avec des PNJ spéciaux. C'est assez long, en plus. C'est super long. C'est super long. En vrai, si c'était skippable, il y a un moyen qu'on le fasse en bourrant les dialogues comme un port. Oulah. Alors, c'était très limité. Alors, tu viens d'utiliser un soin. Oui, je viens d'utiliser un soin et de mis-clic dans mes raccourcis. Donc, d'utiliser une boîte d'énergie en plus. Et c'est pas grave. En soi, c'est pas trop grave. Juste, tu vas perdre un peu de temps plus tard. Même pas, j'en prendrais. Ah ouais. Mais je sais pas pourquoi les ennemis m'aiment vraiment pas dans cette run. Et j'ai remarqué un truc assez bizarre. J'ai remarqué que quand on sautait, les ennemis avaient plus tendance à nous faire des critiques. Alors, je sais pas si c'est par rapport à la zone dans laquelle ils tirent. Je sais pas. Je comprends pas. Mais on est obligés de sauter. On vit dangereusement. Voilà. Mais j'avais besoin de sauter. Les ascenseurs. Beaucoup d'ascenseurs. La bonne vieille technique de faire charger le niveau sans trop le voir. En plus, y'a pas grand chose à faire dans les ascenseurs. À part attendre. À quand le mode pour ajouter de la musique dans les ascenseurs ? J'en parlais l'autre jour avec la communauté. On avait pensé à modder le jeu pour mettre une vieille musique d'ascenseur ultra répétitive et très casse-couille pendant tous les ascenseurs. Mais bon, y'a quand même un ascenseur qui dure à peu près 3 minutes. Ça aurait été long. Trop long même. Donc là, l'estimation de la run. 50 minutes à peu près. On va essayer. C'est vrai que c'est écrit sur le layout mais c'est bien de le dire quand même. pour les gens qui ont du mal à regarder avec leurs yeux. C'est sûr qu'on va pas regarder autre chose qu'avec tes yeux. Je sais pas. Justement, c'est difficile de voir en regardant avec autre chose que ses yeux. C'est vrai. Mais du coup, c'est compliqué de voir le jeu aussi. C'est pas faux. Du coup, là, on va aller dans un quartier avec des gangs genre un peu vénères et tout. Parce qu'en fait, on a détecté une faille de sécurité dans notre réseau et nous, on est un peu la bonne à tout faire. Du coup, on va réparer les failles. Donc là, on va avoir du manipulation du comportement d'IA. Vous voyez, il m'a pas vu du tout. Peu non plus. Ah, lui, il m'a trollé par contre. C'était fabuleux. Donc on essaie de manipuler les liens pour qu'elles ne repèrent pas. En courant, enfin, en sprintant aux bons endroits, ils se retournent en fait à l'endroit où on a émis le bruit. C'est pas pourquoi ils ne voulaient pas. donc c'est du tout. Donc c'est du tout. Si ça peut vous faire plaisir. Ok, tout va bien. Pourquoi on veut pas qu'ils nous repèrent parce que en fait, c'est pratique. Quand les ennemis nous ont pas repéré, on peut faire des quicksaves. Du coup, quand on est un sac, comme ça, on peut retry. Est-ce que c'est plutôt pratique ? Est-ce que c'est plutôt pratique ? On va pas se mentir. Alors, un premier skip. Un skip assez intéressant. Est-ce que on va voir un premier damage boost ? Oh, premier coup. Ah mal. Premier try. Donc voilà, là, c'était un damage boost assez classique en fait. C'est une marche dans les jeux vidéo. En fait, c'est vraiment tout bête. La grenade, qu'on a lancé sous le baril, expulse le baril et si on saute, par contre, ça paraît vraiment tout con comme ça mais il faut vraiment sauter pile au moment de l'explosion. Du coup, c'est un timing qui est très très court. Et en fait, le baril nous propulse ce qui fait que j'ai pu skipper toute une phase où normalement ça fait même popper des ennemis ici. Toute une phase où il faut monter à l'échelle tout ça, tout ça. Et ce qui est très pratique c'est que ça trigger l'arrivée de Malik donc de l'hélicoptère qui met tout ce temps arrivé. normalement les mines que j'ai récupérées on les récupérait avant et ensuite on arrivait et on attendait à l'hélicoptère. Et là on va pouvoir voir la meilleure figure du jeu. Voilà. Donc Adam Jensen peut danser. Ça manque un peu de musique du coup. Ça manque un peu de musique certes. Donc on va dire première vraie mission du jeu complètement en dehors de la ville qui sert un peu d'hub aussi. C'est la première vraie mission où on a repéré nos ennemis qui nous ont attaqué au début. Oh cet échec. Le carreau qui est plus fort que les balles. Non c'est le GK c'est celui d'en tout. C'est pas mal aussi. Parce que je sais pas viser. Les mercenaires qui ont tué Mégane et son équipe. Alors petit trick ce tout bête. Ici il y a un plafond mais il n'y a pas de plafond. Et c'est vrai que c'est assez drôle à chaque fois qu'on voit la personne le faire ce trick pour la première fois on se dit ah mince il a raté le toit et il est tombé. Ah bah non. Non parce qu'il n'y a pas de toit. Donc là en fait juste pour dire je suis en train de me diriger vers la fin du niveau. donc en fait je suis en train juste de faire le jeu à l'envers. Donc ici normalement il y a un boss fight à la fin vous allez le voir de toute façon le boss enfin vous allez le voir vous allez l'apercevoir. Le voir est un bien grand mot. Je suis en train d'entrer par la sortie en fait. Ah c'est sympa les clips qui te troll qui te font un faux espoir. C'est un clip assez technique parce qu'il faut les portes d'ascenseur sont très épaises donc c'est compliqué de clipper à l'intérieur et il faut que en descendant je vais être safe ouais tu vois je vais être safe ouais clairement il faut que je touche un trigger pour loader la zone d'en dessous alors en fait si tu prends ton upgrade vraiment au dernier moment il n'a pas le temps de faire l'animation il n'y a pas l'animation que vous avez vu et tu gagnes une demi seconde ouais et puis c'est stylé c'est vachement stylé donc là en fait vu qu'on arrive dans l'arène du boss avant le boss on a le temps de lui laisser quelques petits cadeaux par cadeau j'entends mine anti-personnel voilà c'était un boss allez c'est pas bon être un boss voilà c'était la mission 1 donc ouais normalement on a tout un passage dans une usine on voit qu'il y a des robots des machins des bidules il y a des caméras partout des gars c'est le bordel d'ailleurs quand on peut être discret et faire cette mission c'est bien vite bah en fait le jeu donc la première version du jeu qui est celle-ci était extrêmement mal foutue pour ça les boss étant un énorme point faible sachant que si vous avez joué fufu en mode arme non létale tout ça vous êtes quand même obligé de buter le boss ce qui fait que généralement vous n'avez pas un build agressif vous n'avez pas d'armes létales du coup vous arrivez sur le boss bon ok dans l'arène ils ont quand même mis des armes ils sont sympas mais un peu perdu au début donc là je tue ce mec pour prendre son stuff tout simplement parce que j'ai aucun respect donc là ça va ça se passe plutôt bien à part le clip de l'ascenseur qui était un peu un peu pénible donc pareil retour au hub entre chaque mission là on on va aller parler à Sarai qui est une fois de plus Sarai qui est notre boss et après on va partir pour la chine avec le plus gros séquence break du jeu juste après en fait pour vous expliquer parce qu'on a le temps normalement la mission d'après c'est on arrive dans une nouvelle ville donc dans un nouveau hub en gros et on doit faire un milliard de missions trouver une carte d'accès pour pouvoir accéder à un machin truc c'est un bazar je pense qu'en casu ça prend facile 3-4 heures mais nous on a une boîte voilà et ça suffit c'est le meilleur laisser passer du jeu c'est le meilleur laisser passer du jeu d'ailleurs il existe une catégorie Absolute 0 qui est assez intéressante catégorie Absolute 0 qui est assez débile intéressant on pourra en reparler un petit peu plus tard on pourra en reparler un petit peu plus tard si tu veux on comprendra que les boîtes en Absolute 0 aussi c'est un peu la vie ah oui ce jeu est souvent renommé Deux Sex Box Revolution on peut tout faire avec des boîtes même tuer des boss surtout tuer des boss c'est vrai que les boss dans ce jeu on leur manque énormément de respect il n'y a aucun boss qui dure plus de 30 secondes donc là on va arriver en Chine à Eng Sha précisément magnifique ville qu'on va avoir le temps d'explorer pas du tout donc on ne prend pas les escaliers maintenant qu'on a l'augmentation pour être stylé donc je ne sais pas si ça s'entendu mais il y a un bonhomme que j'ai assommé et qui fait des petits jémissements que je trouve très drôles voilà donc ça c'est notre laissé passer magnifique boîte en carton avec marqué fragile dessus attention c'est très fragile vous avez vu comment je la lance de partout ça c'est une porte qu'on peut ouvrir uniquement avec un laissé passer attention le poubelle poubelle throw est-ce que tu vas réussir à l'empier sur le poubelle voilà ça ne sert à rien on peut le plaisir pour ça quand même c'est connu non franchement ça ne vaut pas la peine le poubelle de le poubelle throw je suis champion de toute catégorie je suis là jensen j'étudie le plan de l'immeuble de taillang médical parfait il faut que je puisse avoir accès à un terminal de sécurité dans la tour et là on va bientôt arriver à un des skips qui m'ont fait un peu peur on va dire parce que c'est le skip le plus dur du jeu enfin ouais avec un setup énorme un peu hasardeux fail setup pas vraiment alors là en fait je tire tout simplement pour attirer l'attention de ce mec derrière moi j'ai deux balles ok j'ai deux balles très bien tout va bien parce que sinon en fait il fait un dialogue et nous on aime pas les dialogues à ce moment il a été gentil le monsieur à gauche il a pas été dans mon chemin je suis obligé de lui ôter la vie vraiment lui il est méchant et lui aussi il est méchant par contre là ça commence à être tranquille ah le oula c'est quoi tout va bien tout va bien tout va bien 11 points de vie tout va bien c'est bon je prends l'ascenseur il viendra pas me chercher il sait pas ce que c'est un ascenseur tout va bien j'ai toute ma vie en regardant en haut à gauche est-ce que je vais tomber sur d'autres systèmes de sécurité voilà rien de trop embêtant je crois et encore un ascenseur non c'est faux c'est une vue de l'esprit ah oui d'accord c'est un monde charge voilà c'est totalement différent alors vous réjouissez pas trop on vient de sortir d'un ascenseur vous inquiétez pas on va pas tarder à en reprendre un je sais que vous adorez ça petite histoire marrante il y a déjà un world record qui s'est raté il y a un world record il a raté l'échelle il est tombé en contre-veil et il est mort du coup la world record paye c'était forcé en sautant sur une échelle c'est un peu balaude non non ah c'est pas grave ah oui d'accord je peux pas porter les objets je peux pas porter les objets dans l'ascenseur donc généralement en fait on appuie sur le bouton et on reprend très très vite l'objet bon c'est pas bien grave t'es juste obligé d'attendre que l'ascenseur dans tous les cas t'aurais dû attendre c'est juste comme ça quand j'ai directement l'extincteur je peux coller la porte de l'ascenseur bon alors ça va commencer les choses marrantes alors on va faire des saves partout parce que je vais pas vous mentir je suis pas extrêmement serein face à ce clip qui se divise en 1000 parties à peu près donc je fais clipper un extincteur dans le mur afin de m'en servir plus tard je ne sais plus où sont mes augmentations je run ce jeu depuis trop longtemps donc voilà deuxième partie on utilise une augmentation qu'est le typhoon qui nous déplace en fait et du coup voilà on est totalement là où il faut être on récupère ce magnifique extincteur qui ne veut pas que je le prenne correctement qu'on va disposer ici on va faire une save encore une fois voilà et là donc le but ça va être que je me propulse grâce à l'extincteur c'est assez compliqué c'est un timing extrêmement court enfin c'est pas que le timing est très court c'est le timing est très précis parce que c'est pareil que pour le baril le baril du début il faut sauter exactement au bon timing de l'explosion vraiment exactement quand la mine explose donc du coup on apprécie les reload c'est un échec et c'est fabuleux j'adore le fail en boucle c'est ma passion ouais du coup c'est un timing qui est vraiment serré et il faut faire plein d'eboots en même temps et c'est assez relou parce qu'il faut monter sur l'extincteur il faut arrêter il faut se mettre debout parce qu'on est accroupi il faut appuyer sur droite et sauter en même temps malheureusement c'est un peu con de perdre du temps là dessus mais c'est dur voilà on a réussi on peut voir la tête de Jensen merci c'était laborieux j'ai fait quoi sixième try cinquième on va voir le chat j'ai le temps parce qu'on est dans un ascenseur c'est très rare alors le commentateur qui se barre et qui laisse le runner galérer seul c'est parce qu'en fait il est en train de setup son jeu juste à côté et qu'on speedroll les setups aussi c'est ça on est trop fort on rattrape le retard sur les setups on est pas des speedrunners pour rien j'ai pas grand chose à vous dire on se fait chier voilà c'est tout merci de m'enlever le chat fabuleux alors ce qui est sympa ici c'est que à tout moment je peux mourir pour une raison nulle voilà ces ennemis au fond qui n'ont pas été stun fabuleux j'adore ce jeu donc normalement on lance une grenade flash pour attirer les ennemis enfin pour stun les ennemis je veux dire et les deux ennemis du fond ils sont toujours un peu et bien sûr c'est la perte de temps qui fait plaisir la sauvegarde auto qui est à des kilomètres ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer save on va sortir ça on va faire ça on va faire ça voilà là ça devrait être bon vous voyez ce monsieur qui me mais punaise alors perdre du temps là dessus c'est je sais pas c'est ridicule parce que c'est une perte de 15 secondes à chaque fois que je meurs c'est un vrai plaisir donc faut savoir que évidemment je meurs jamais ici sinon c'est pas drôle ouais tu peux vas-y franchement tu peux genre ça doit faire ça fait 5 ans que je run le jeu ça a dû m'arriver 5 fois allez c'est bon c'est pas dur franchement franchement c'est pas dur vraiment genre si je te montre en 2 secondes si j'arrive ouais vas-y viens je te fais un tuto en live donc là en fait il y avait deux robots on a lancé deux grenades UEM très précisément que je n'ai pas raté je ne sais pas pourquoi en training j'en j'arrivais pas du tout c'était horrible des gens peuvent confirmer dans l'assemblée c'était affreux donc là on va avoir encore un gros skip assez visuel on va encore casser un niveau en 4 donc ici il y a un tout petit bout invisible qui dépasse de ce truc il faut essayer de monter dessus évidemment des fois c'est pénible allez c'est sympa j'y vais tout de suite voilà là voilà je monte sur des trucs invisibles tout va bien et là on dirait pas mais en fait je suis je suis out of bounds je suis en dehors de la map cette barrière jaune non non je ne peux pas la traverser et là hop direction la fin du niveau enfin la moitié du niveau parce qu'avant ça on va quand même se manger un ascenseur de 2000 km alors un des clips les plus durs du jeu un des clips qui était source de nombreux resets et c'est un échec évidemment alors là en fait c'est un clip assez pénible parce qu'il n'y a pas vraiment de setup pour passer du coup il faut genre naviguer entre les portes parce que c'est des doubles portes très épaisses et il faut prier un peu voilà c'est passé à peu près et là on va avoir le temps de discuter parce que là on va se faire chier du coup on peut parler par exemple de l'absolute zéro que Biwix a soulevé tout à l'heure qui est une catégorie complètement stupide si vous l'erronnez le jeu ne faites pas ça qui consiste en fait au début du jeu dès qu'on a accès à son inventaire on jette le seul item qu'on a dedans et on ne prendra plus jamais rien dans notre inventaire donc ça pourrait paraître normal pour un jeu comme ça or ça ne l'est pas du tout parce que quand on l'a vu les boss pour les tuer il faut forcément les défoncer à coup de grenade à coup de ce qu'on veut du coup on utilise et bien des boîtes on fait clipper des boîtes avec des boîtes et on tue les boss en leur lançant la boîte à la gueule parce que la boîte fait des dégâts et notamment les deux robots que vous avez vu dans la mission juste avant que j'ai gentiment tué avec deux grenades IUM et bien on les tue à la boîte et ça prend approximativement 10 minutes et 10 minutes c'est très long à jeter une boîte sur un robot à se cacher derrière la boîte parce qu'il nous tire dessus on la jette trois fois on se cache c'est très long c'est très chiant et surtout si on meurt on recommence le fight depuis le début donc ne faites pas ça donc là on va voir que les développeurs ne savent pas compter regardez bien les chiffres 25 26 28 voilà très bien aucune idée de pourquoi je sais pas ils avaient voulu rajouter un étage ils ont oublié aucune idée donc voilà l'ascenseur de l'infini est terminé on va pouvoir aller tuer le boss oula 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 mais calmez vous mais je ne sais pas pourquoi l'ennemi est extrêmement agressif sur ma run fabuleux donc pareil toujours utiliser les clips pour se déplacer dans des zones auxquelles on n'a pas accès tout de suite notamment là directement à la fin en fait non c'est pas ça le code donc là un petit boss et on peut le dire au revoir voilà c'était un fabuleux boss donc là pareil on a un peu du temps à perdre ici on touche un trigger qui va faire arriver l'hélicoptère et pendant ce temps là on peut faire nos courses donc vous avez eu qu'en haut à gauche il y a des petits carrés verts qui représentent en fait mon énergie qui me permet d'utiliser mes pouvoirs entre guillemets donc mes augmentations notamment le truc qui m'a permis de clipper tout à l'heure dans l'ascenseur le typhoon et qui va me permettre d'utiliser l'invisibilité dans la mission juste après cette que je vais faire en fait ça se consomme comme des piles et quand je mange des trucs ça me rend mes piles donc là pareil il va y avoir un gros séquence break parce que normalement on est censé aller à une conférence parler à des gens faire des trucs mais nous on va toucher un trigger qui va directement activer la fin du niveau donc là pareil un petit un petit clip parce que c'est trop long de prendre l'ascenseur du coup on descend en extincteur parce que c'est quand même plus stylé donc ouais voilà dans ce niveau normalement on est censé aller voir un mec qui fait une conférence le convaincre de faire chez plus quoi il faut lui parler ensuite notre pote en hélicoptère elle vient nous chercher dans un endroit pas possible et ensuite elle nous ramène au quartier général au quartier général en fait auquel on ne peut pas accéder normalement parce qu'il y a des émeutes en ce moment dans la ville du coup on ne peut pas y accéder attendez on va faire un truc il est mauvais du coup normalement on peut y accéder mais avec des boîtes on peut voilà il faut savoir que les boîtes tuent les gens instantanément et c'est très drôle ouais donc il y a des émeutes parce que les gens se révoltent contre les augmenter parce que c'est pas bien tout ça pardon excusez moi j'ai activé l'alarme de votre voiture monsieur c'était pas voulu moi je voulais juste passer à travers les murs voilà donc là on peut voir que je suis pas censé être là les pnj bugs ils se téléportent voilà je suis pas censé être là mais ils ont quand même laissé en fait la zone qui permet d'accéder au hub de mission qu'on a vu dès le début et qui active le trigger de fin de mission vous allez voir en fait il y a une cutscene où je suis en hélicoptère alors que je viens d'arriver par la porte voilà donc je prends la porte et j'arrive en hélicoptère je suis balèze donc encore une fois de plus on va prendre l'ascenseur on va aller parler à quelqu'un et puis on va redescendre la passion là je vais prendre tout de suite l'invisibilité qui va m'être utile d'accord très bien c'est pas grave qui va m'être utile dans le truc juste après donc voilà un gros dialogue donc heureusement il y a toutes les cutscenes enfin toutes les cutscenes toutes les cinématiques qui sont extrêmement laides d'ailleurs sont slippables donc là on va prendre l'hélicoptère pour la dernière fois parce que notre cher Malik notre cher Farida va et bien mourir parce qu'on aurait pu la sauver mais on n'a pas le temps c'est on peut pas faire ça c'est trop long du coup on laisse mourir les gens alors j'ai eu un truc est-ce que j'ai eu un point d'amélioration ? oui c'est ça voilà tout va bien donc voilà donc là j'ai acheté l'amélioration qui me permet de me rendre invisible c'est pour ça qu'on a vu un petit flash jaune et que les ennemis ne me voient pas tout simplement et là en fait je fais une petite manipulation pour éviter une cutscene qui se déclenche automatiquement quand je rentre dans l'ascenseur normalement donc là on peut regarder Malik mourir et ne rien faire car nous sommes un affreux être humain elle se fait défoncer genre nous on a une en flingue on pourrait tirer on pourrait l'aider mais on ne fait pas parce qu'en vrai on veut qu'elle meure le plus vite possible parce que dans le jeu tant qu'il y a un dialogue oh elle meurt très vite c'est très bien tant qu'il y a un dialogue en haut à droite je ne peux pas accéder aux zones de chargement je ne peux pas ouvrir une porte qui mène sur un loading que tu vas devoir te débrouiller tout seul ouais là je ne peux pas Farida tu vas devoir payer ce qu'il m'en fait et voilà maintenant je peux très bien j'ai eu de la chance elle est mort très très vite c'est un peu RNG on a tenté plusieurs strats pour essayer de la faire mourir plus vite changer le mode de difficulté en hard on croyait qu'elle mourrait plus vite mais en fait on s'est rendu compte que non donc je peux évoquer la difficulté aussi on run en easy tout simplement parce que c'est plus rapide l'énergie se recharge plus vite les ennemis font moins de dégâts et les boss meurent plus vite au début on run en difficulté maximum puis un jour on a fait bon on va run en facile parce que c'est plus rapide tout simplement donc là j'active le camouflage parce que ce PNJ sinon il parle mais vu qu'il vous voit pas il vous a vu disparaître mais il est un peu bête donc là on approche quand même de la fin donc ça on revient dans la ville dans la ville chinoise où on était juste avant oh non j'ai mal compté je ne sais pas compter jusqu'à 6 c'est fabuleux normalement je compte 6 ou 7 barreaux et ensuite je me laisse tomber comme ça j'en j'ai pas l'animation où Adam fait ça mais je sais pas compter jusqu'à 6 faudrait que vous m'appreniez donc là on va voir un mec de la mafia chinoise des triades qui est censé nous aider à aller là où on veut et ce qui est très sympa c'est ce monsieur à côté de lui dans son bureau très gentiment déposé et bien il y a l'arme qui va nous permettre de tuer le boss final c'est quand même gentil donc gros dialogue très intéressant voilà merci pour ce gros fusil laser quand même il est sympa genre le mec j'arrive chez lui j'aurais pu tabasser nombre de ses gardes mais le mec il me laisse tranquille prendre une arme qui doit valoir la peau du cul sachant que c'est un laser qui peut traverser les murs donc ça va c'est pas trop pété donc là malheureusement je vais perdre 3-4 secondes parce que les ennemis ont été très vilains ils m'ont fait très très mal ah oui là on peut voir que Jason est quelqu'un d'extrêmement souple moi je pense que ses genoux se plient et il a des petites roulettes à la place des rotules c'est ma théorie après faites la vôtre moi je pense que c'est ça c'est ça ou alors il rampe très 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 vite ah fabuleux j'ai raté ce soit en même temps je ne le fais plus jamais bonjour messieurs vous ne m'avez pas vu je suis invisible on va faire ça on va faire ça bonjour petit robo oups il m'a vu c'est pas grave oh merde je me suis cramé ah non voilà alors là je viens de rentrer le dernier code du jeu c'est le dernier code que je rentrais de toute la rue avant dernier chapitre oh putain l'estimate ça va être tendu j'ai tellement de choc sur le trick de l'ascenseur que ça va être tendu alors là il va falloir que je fasse un peu gaffe à l'énergie sachant que j'ai un peu gaspillé de Debarque tout à l'heure si Megane et son équipe sont ici il n'y a pas une seconde à perdre ah le salaud non c'est bon oh non oh l'andouille je vais se faire pérer c'est relou c'est relou pour la seule raison que je ne vais pas pouvoir faire de plus que c'est donc il faut que j'aille très vite parce que sinon je vais me faire troller par des robots évidemment je n'y arrive pas donc c'est un clip assez compliqué parce qu'il faut passer voilà il faut traverser à moitié le mur toucher une zone pour loader pour loader la zone justement et là on est en OOB on est dans la salle du boss pourquoi je n'arrive pas à passer merci on est dans la salle du boss là on est après la salle du boss porte qui souffre que quand on a tué le boss mais je sais exactement où je vais et du coup je vais toucher une porte qui est tout simplement la fin du niveau si j'arrive à la trouver elle est là et là spoiler notre copine n'était en fait pas morte parce qu'au début elle se fait enlever et on pense qu'elle est morte mais non elle travaillait avec les méchants euh ouais juste après il y a un genre v'là le temps même là tu peux y aller fais toi please donc on a 3 dons un de flanmoo f sans commentaire de 10 euros donc on le remercie un don anonyme de 15 euros et enfin un don de 50 euros de daikena c avec comme commentaire bravo pour l'event gg à tous les organisateurs merci à vous 3 merci à vous 3 ouais alors ça sent l'over estimate pas de beaucoup on va prier on peut s'amuser un peu si j'arrive à aggro un mec pour montrer à quel point ils sont cons attention gros SIA là on arrive à la dernière mission en fait là ce qui s'est passé j'ai pas du tout fait de point scénario en fait les puces qu'il y avait dans la tête des gens augmenté étaient piratées et quelqu'un a activé ces puces et a rendu tous les gens fous c'est pour ça qu'il y avait ce mec qui courait un peu bizarrement du coup il y a un peu des zombies donc là pareil en vrai ce niveau on l'ouvre en deux terrible normalement il y a une grosse phase de dialogue avec un personnage important du jeu on est censé aller le voir pour réactiver l'électricité ou je ne sais quoi mais en fait nous on a des boîtes alors ça c'est un clip qui est assez pénible qui est capricieux il est en deux parties d'abord il faut essayer de se tanker dans la porte pas comme un sac voilà ensuite il faut prier il faut prier que je passe la porte tout en touchant le trigger parce qu'en fait il y a un trigger qui load la zone d'après et je peux passer la porte sans le toucher c'est bon je l'ai touché tout va bien parfait on est vraiment sur la dernière ligne droite et l'estimé était cramé et j'en suis désolé merci pour la pression derrière c'est bon j'ai fini non je déconne je parle plus parce que j'ai rien à dire du coup je pense que c'est une bonne raison de ne plus parler puis aussi je suis un peu fatigué alors phase un peu relou parce qu'en fait il y a plein de ces gens qui sont fous et s'ils vous touchent en fait ils vous ralentissent mais c'est une horreur vraiment genre vraiment c'est Left 4 Dead superbe merci le jeu de de montrer les exemples alors ce baril vient d'exploser pour aucune raison c'est fabuleux donc là on va assurer le coup je vais faire une hard save au cas où je me fail donc là pareil normalement en fait il y a un énorme ascenseur à la fin du jeu mais quand je dis énorme c'est vraiment énorme il dure je pense que c'est vraiment l'ascenseur le plus long du jeu pour le coup et du coup nous on ne prend pas on fait la méthode speedrunner donc j'espère que je vais y arriver parce que on a un truc à toucher en fait ouais normalement c'est bon il y a pareil il y a une zone à à toucher et punaise et j'ai raté c'est fantastique non c'est pas la bonne en plus je load pas la bonne save parce que je suis un gros sac c'est bien parce que les temps de chargement durent pas trop longtemps hard save elle est là temps de chargement de l'infini non là c'est drôle c'est bon donc là on voit rien c'est tout à fait normal moi je sais très bien où je vais voilà là je touche la porte qui me mène au boss final alors très important de faire un pas avant de tirer sur ce boss voilà c'était le boss de fin c'est pas fini hein par contre il faut que j'appuie sur des boutons encore ouais c'est long en plus genre faut attendre et ça va être time dans genre pas longtemps non c'est moins long c'est moins long ça dure moins de 10 minutes et time je suis mauvais non en vrai bah j'ai de choc sur un seul tricks et malheureusement les temps de chargement du pc sont infinis ce qui fait que ben non mais c'est vrai genre c'est pas ta faute c'est juste que c'est ma faute retry ça me prend 3 ans donc c'est pour ça que j'ai cramé j'ai de choc sur le tricks dans l'ascenseur et c'est ça qui m'a pris 3 minutes donc voilà à part ça la run ça allait c'était pas affreux et voilà rien de plus et ben du coup on va te remercier merci beaucoup Ectoplasmus pour ta run et de rien et pour la suite nous allons donc avoir du portal sur une catégorie inboons avec du twitch pour cent et c'est là que